Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui ferait trécière voyager dans le temps ? Qui arbore sa pilosité, supplicale et pense en dehors du vocal ? Qui s'explique ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur moustache ! Cher prof, il paraît que proche de la mort, on voit des tunnels avec des spectres et le paradis au bout. C'est vrai, parce que moi à ma mort, j'ai rien vu. Cher Patrick, quand je fais de la poterie pour me détendre parfois, moi, je vois le fantôme de Demi-Mour. Hé, Demi, mon vase ! Non, passe ça ! Vite, vite ! Mérédith, dépêche ! D'après le docteur Moody, une nir-diff-expérience, une expérience de mort imminente, c'est quand un mourant est en proie à des visions délirantes qui se déroulent en cinq étapes. 1. Sentiment de paix. 2. Sortie du corps. 3. Le sujet entre dans une sorte de tunnel et voit des morts. Hé, des morts ! On a que l'honneur ! On a que l'honneur ! 4. Dans certains cas, toute sa vie défile devant ses yeux. 5. Enfin, il sort du tunnel en filant vers une lumière bienveillante. Oh non, mon vase ! Il est foutu. Certains disent que dans le tunnel de lumière, on revit sa naissance. Or, les bébés naissent les yeux fermés en se raclant la face contre la paroi. Et pas la tête en avant en regardant devant comme dans un toboggan à la piscine. Donc, impossible de voir le fameux tunnel. Elle, la psychologue Suzanne Blackmore, elle, pense que les NDE sont des manifestations purement neurologiques. Démonstration. On sait qu'il y a plus de neurones du cortex dédiés à la vision centrale de l'œil que dédiés à sa périphérie. Si tous ces neurones manquent d'oxygène, la vision périphérique défaillira avant la vision centrale. D'où l'impression de voir un tunnel. Certaines drogues peuvent provoquer la même chose. Le LSD, la psilocybine, la mescaline et même le pilotage d'un avion de chasse. En raison de la pression exercée sur le cerveau. Certains racontent avoir fait des sorties de corps et avoir vu les chirurgiens les opérer. Alors, pour le vérifier, un certain Dr. Olden a placé des objets tournés vers le plafond que le patient ne pourrait voir uniquement que depuis le haut de la pièce. J'ai vu Ribéry en maillot du Brésil. Ribéry, dans l'équipe du Brésil ? C'est impossible ! Je ne dis pas que les NDE n'existent pas. Il s'agit probablement de création du cerveau. Comme des hallucinations. Si vous voulez expérimenter les NDE sans trépasser, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Sous-titrage ST' 501